Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans les cinq derniers épisodes, j'ai commencé à vous introduire le modèle des dynamiques développementales en spirale. Pour bref rappel, le modèle des dynamiques développementales en spirale s'intéresse à l'évolution dynamique du fonctionnement de l'esprit humain, de sa vision du monde, de ses valeurs, de ses priorités en relation avec l'évolution des conditions de vie. Ce modèle, il cartographie huit stades développementaux de l'esprit humain adulte, chaque stade étant associé à une couleur et chaque stade étant en gros un mode de fonctionnement. Et dans l'épisode d'aujourd'hui et le prochain, on va utiliser ces différents stades développementaux comme une grande carte pour guider notre développement personnel. L'idée de ces deux épisodes, c'est que pour devenir un être humain complet et équilibré, il faut bien intégrer à son être et incarner de manière saine tous les stades de ce modèle. Le problème en fait, c'est que quand on passe naturellement d'un stade dominant à l'autre, on a tendance à négliger les priorités et les forces du stade précédent. Trop souvent, on n'a pas bien intégré les leçons de ce stade, alors qu'il y a du bon à garder dans tous les stades. Bref, commençons le guide. Pour rappel, le premier stade du modèle des dynamiques développementales en spirale, c'est le beige. Et les priorités de ce stade beige, c'est la survie individuelle. Avoir une expression saine de beige, pour résumer, ça consiste à garder ton corps en bonne santé et pleinement allumé. Et déjà là, dans notre société moderne, beaucoup de personnes ne sont pas du tout au point. La première chose que tu dois intégrer à ton mode de vie pour être au point niveau beige, c'est de bien dormir. L'essentiel est de dormir suffisamment. En moyenne, on a tous besoin entre 7 et 8 heures de sommeil. Ça peut être plus, ça peut être moins. Ce qui compte, c'est d'avoir la quantité optimale pour que ton corps se recharge pleinement. Ensuite, au niveau du sommeil, le deuxième paramètre le plus important, c'est d'avoir un bon lit. Si t'as pas un bon lit, tu fais vraiment une erreur stratégique stupide. Avec tout le temps qu'on passe dans notre lit, il faut vraiment investir dans de la qualité. La qualité de ton lit, ça peut faire une très grosse différence sur la qualité de ton sommeil et sur la qualité de ta santé en général. Avoir un matelas de merde, ça peut te niquer le dos, ça peut t'empêcher d'avoir une bonne récupération et ainsi avoir un impact négatif sur ton humeur, ton énergie, ta productivité, etc. Troisième paramètre d'un bon sommeil, la régularité. Il faut essayer de te coucher à la même heure et de te lever à la même heure. De sorte à ce que ton horloge biologique trouve un rythme stable sur lequel se caler. Du reste, il faut essayer de maximiser le silence et enlever toute source de lumière, aussi petite soit-elle. Ça peut vraiment aider à avoir un sommeil profond et récupérateur. Et si vous ne savez pas pourquoi c'est stupide de négliger son sommeil, je vous conseille vivement le livre Pourquoi nous dormons de Matthew Walker. Ça, c'était pour le sommeil. Ensuite, au niveau du stade beige, il y a aussi l'alimentation. Pareil, l'alimentation, je pourrais en faire des vidéos et des vidéos, donc je vais m'arrêter à l'essentiel. Tu dois essayer de manger bien. Et je pense qu'on sait tous plus ou moins ce que c'est au fond. En gros, éviter au maximum la bouffe transformée, éviter de grignoter, éviter les carences, éviter au maximum la bouffe de merde, limiter le sucre, faire tout un tas de tests avec ton corps pour trouver ce qui te convient et ce qui ne te convient pas, faire des jeûnes de temps en temps et ou du jeûne intermittent pour permettre à ton corps de se soigner. En fait, si tu manges tout le temps, ton corps n'a jamais le temps d'entrer dans des processus d'élimination profonds. Et tu augmentes tes chances de déglinguer ton corps et de développer des cancers. Pareil, l'alimentation, tu n'en as pas jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est des fondations de ta santé physique et mentale. Donc, même si c'est clairement la merde pour s'y retrouver dans ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, dans toutes les informations contradictoires sur la nutrition, c'est savoir une erreur stratégique stupide de ne pas expérimenter et d'investir pour trouver ce qui est optimal pour toi. Ensuite, bien sûr, faire de l'exercice physique régulier pour ne pas que ton corps s'éteigne. Beaucoup de personnes disent que faire de l'exercice, ça booste notre humeur et notre énergie. Mais en fait, ce n'est pas tellement vrai. En fait, c'est plutôt que quand on ne bouge pas, on entre dans une forme légère de déprime. On est diminué. Si tu ne donnes pas de raison à ton corps de rester allumé et en bonne forme, il ne va pas se maintenir. Il va entrer dans une forme d'hibernation. Et à notre époque, la plupart des personnes ont beaucoup de périodes dans la journée où ils ne bougent pratiquement pas. Et ce n'est pas bon du tout. C'est toxique. Ce n'est pas mieux que de manger régulièrement de la malbouffe ou que de fumer régulièrement, par exemple. Parce qu'on a besoin de mouvements pour que certains processus fonctionnent normalement. Pareil, ton corps, c'est pour la vie. Donc, ce serait une erreur stratégique stupide de ne pas trouver des moyens de l'entretenir qui te plaisent un temps soit peu. Et pour en finir sur la recommandation associée au stade beige, ferme ta bouche. Respire autant que possible lentement par le nez. 10 minutes de ventilation. Beaucoup de personnes l'ignorent, mais respirer moins, c'est en fait bien meilleur pour la santé que de respirer beaucoup. Parce que le volume d'air qui passe dans ton corps conditionne tout un tas de processus qui s'y passent. Et quand tu respires trop, tu es dans un état de stress chronique en fait. Ensuite, toujours au niveau du stade beige, fait des petites séances de méditation régulière. Minimum 2 minutes par jour. Ça va te stabiliser et t'optimiser mentalement et énergétiquement. Bannis le porno et évite complètement de te masturber si tu es dépendant. Le porno, c'est beaucoup, beaucoup trop stimulant et addictif pour le cerveau. Si tu en consommes régulièrement, ça va te dérégler, notamment au niveau de la dopamine. Et tu veux devenir une sous-version de toi-même, une larve. Et comme c'est extrêmement difficile d'avoir une consommation saine et contrôlée de porno, étant donné que ça atteint directement des zones primitives du cerveau, que ça se renouvelle à l'infini, que ça te fait rentrer dans des boucles, que c'est addictif, bah le plus simple, c'est vraiment de le bannir complètement et d'en rester éloigné pour ne plus y penser. La masturbation sans porno par contre, c'est ok de temps en temps. Mais seulement si tu arrives à te contrôler et faire ça avec la bonne énergie, comme je l'expliquais dans l'épisode 145. Et évite d'éjaculer trop souvent surtout. Comme je vous le disais il y a quelques épisodes, ce n'est pas du tout gratuit et anodin d'éjaculer. Ça fout le désordre d'un point de vue de l'équilibre hormonal, qui lui-même fout le désordre dans l'équilibre de ton humeur et de ton énergie mentale. Ça va être difficile d'être au top de manière stable si tu te vides à tout va. En revanche, avoir de vrais rapports sexuels complets et multidimensionnels peut être très bon pour la santé, pour plein de raisons différentes. C'est difficile de se sentir particulièrement fier après une branlette. Aussi épique eut-elle été cette branlette. En revanche, après avoir fait l'amour de manière épique, tu vas te sentir victorieux et ça va booster ton humeur. Au-delà de ça, bien sûr, d'un point de vue émotionnel, du contact humain, des câlins, etc., il y a plein de bonnes choses pour la santé avec les rapports sexuels. Recevoir et exprimer de la tendresse, ça fait du bien. Exprimer de l'animosité, ça fait du bien aussi. Mais en fait, rien que sur le plan physique, les rapports sexuels, c'est top. Parce que de un, ça amène beaucoup de sang dans la zone du bas du ventre, et avec toutes les secousses et les va-et-vient, ça fait beaucoup de bien à la circulation. De deux, pour durer, ça fait travailler ton contrôle de toi et de ta respiration dans des conditions où c'est plus difficile, vu que l'excitation va naturellement monter. Franchement, il n'y a rien de tel pour mesurer ses progrès en méditation. Et de trois, ça fait travailler ton cardio sans que ça ne soit chiant. Mais encore une fois, pour avoir tous les bénéfices, il faut faire durer et rendre ça épique. Si ça dure cinq minutes et que tu éjacules, ça ne sert à rien. Ça va plutôt faire l'effet inverse, en fait. Et si tu n'arrives pas à durer, bien souvent, ça veut dire que mentalement, tu te fais dominer par ton énergie sexuelle, et donc tu as du travail de contrôle de toi à faire pour intégrer le sexe de manière saine à ta vie. Donc tout ça, c'était pour le stade beige, le premier stade. Dans le prochain épisode, on traitera les recommandations pour les 16 stades suivants de manière plus synthétique. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !